et bonjour mes amis content d'être parmi vous donc pour cette nouvelle année avant de commencer quoi que ce soit et de lancer la vidéo permettez moi de vous souhaiter comme à la coutume une excellente année 2022 en vous espérant tout ce qu'il ya de meilleur bon je sais qu'il n'y en aura pas pour tout le monde 1 forcément c'est un peu le yin et le yang en espérant quand même qu'une contrebalance 1 pour que en fait il y ait le plus de bonheur de santé d'argent de tout ce que vous voulez mes amis pour cette nouvelle année voilà juste avant c'est le générique qui a été également rafraîchi pour l'année 2022 n'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en penserez quand vous le verrez c'est pour vous dire que moi là je m'intéresse je m'intéresse à la vape alienation indirecte on va dire voilà comme vous savez que moi souvent en milieu professionnel et tout ça j'utilise un tout petit pod pour éviter de faire trop de fumée voilà et je me réserve toujours évidemment le droit de vapoter sur mon usine à gaz ça y'a pas de souci pour faire plein de vapeur mais cependant d'année en année ma vape s'éloigne un peu plus sur le fait de faire des gros clous des gros nuages de vapeur voilà c'était marrant au début là c'est toujours un plaisir mais voilà sans plus et je me suis aperçu qu'à travers ce petit pod et ben j'étais content de retrouver une petite vape serrée de façon indirecte ça je me suis surpris à apprécier les deux modes de façon de vaper et ben en fait comme vous pouvez le faire peut-être en regardant ma vidéo et ben je me suis mis à regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y avait comme matos pour tout simplement parce que le pod à part mettre une langue glaciale dedans histoire de sentir voilà soupçon d'arômes je me suis dit bah puisque la vape indirecte au final depuis quelques mois ça fait un petit peu son chemin sur ces sur ce petit pod ben je me suis dit qu'il était peut-être temps que je me trouve un ato on veut dire adapté pour faire du mtl voilà et également pour apprécier des jus des jus avec leurs arômes voilà sans forcément toujours mettre une mande polaire dans un petit pot parce qu'on sait qu'à part ça voilà ces choses faites donc sans plus attendre je vous présenter mon premier matériel alors on pourrait presque mettre le coup du coup cette vidéo dans une dans une vidéo rétro vape le matériel est neuf mais il n'est pas complètement voilà il n'est pas tout à fait d'actualité je pense que c'est un matériel qui est sorti à un an un an et demi d'après les revues que j'ai pu voir dessus voilà mais c'est sur celui ci je me suis arrêté que j'ai commandé je les reçus et puis écoutez il n'est pas dévalé sans plus attendre je vous dis à tout de suite on va rapprocher on laisse passer ça à tout de suite les amis écoutez c'est parti mes amis après c'est un c'est un trop speed comme vous avez pu le constater c'est voici voici la bête ouais c'est pas déballé c'est pour ça vous voyez le reflet du ring le luminaire ce qui tendra à disparaître puisque celui ci c'est du carton vous avez vu il n'y a pas de reflet voilà mais il n'est pas déballé de quoi nous allons parler nous avons parlé donc du slide de chez inokin un petit ato en 22 mm très 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 largement conseillé pour les 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 fumeurs qui veulent tout simplement arrêter de fumer ce qui leur permet d'avoir le tirage cigarette 1 et puis évidemment un bon hit quand on a un taux de nicotine suffisamment important bien entendu mais moi qui va depuis plus de cinq six ans maintenant qui fait la vape direct à 3 mg bah évidemment quand je suis en inhalation indirecte je reviens sur des formules des petites formules à 10 mg de nicotine voici écoutez sans plus attendre on va se le déballer j'ai pris un kit de résistance supplémentaire donc c'est les écoles il ya énormément de résistance compatible pour ce dernier 1 puisque c'est les mêmes résistances qu'utilisent qui sont utilisés pour le d22 celui en 24 mm le zenith version 1 version 2 bref voilà moi j'ai privilégié à reprendre des résistances en 1,6 ohms parce que d'après ce que j'ai pu constater sur le web à travers différentes présentations on va dire que c'est la résistance qui qui vraiment permis vraiment un tirage vraiment serré pour faire du mtl voilà à savoir qu'il y en a une comme celle ci qui est fournie à l'intérieur mais ça on va le voir tout de suite et puis vous avez donc une comment dirais-je vous avez vous avez vous avez une z plex 3d ce qu'ils appellent à 0,48 ohm ça doit être ça alors attendez voilà résistance z plex 3d 0,48 ohm elle est déjà installée voilà que écoutez je suis pas là pour faire la revue d'un produit qui est maintenant quelques mois on voilà mais au moins ben moi ce que j'ai envie c'est de déballer regarde un petit peu la bête se le monter et puis ben l'essayer tout simplement puisque je n'achète jamais de claireau encore moins des résistances toutes faites comme ce dernier et encore moins normalement pour faire de la vape indirecte si ce n'est que les goûts et les couleurs comme je vous expliquais ça change ça évolue voilà je vais me munir d'un petit et couteau on va faire sauter tout ça voici allez c'est parti les amis on va le découvrir ensemble voilà donc sans sa pochette plastique c'est plus facile pour vous le montrer donc petit tiroir on le déballe voici tac et le voici je le découvre en même temps que vous puisque je n'ai pas eu en main jusqu'à maintenant que ce dernier a été donc designé par phil buzzardo et dimitris agrafiotis voilà que nous avons donc créé ce produit pour ceux qui apprécient la vape en mtl ainsi que pour les débutants nous espérons que vous apprécierez ce dernier autant que nous voilà ok ça marche donc voilà la petite bête le voilà donc un tout petit un tout petit clé au hockey voilà que il sera très simple je pense à utiliser donc il est un petit peu crade là au déballage mais c'est pas grave donc voici donc on va regarder en plus que je suis en train de faire tomber mes amis un ma belle box alors arrête pas de tomber en ce moment celle là je suis là je le remise de côté alors qu'est ce qu'on a là dedans je bats comme à l'habitude un petit sachet comprenant un trip type supplémentaire un pyrex au quai des joints des visseries tout ça bon ok ça c'est l'arrêt la reste je la voyais possible à les ans au final ça c'est la résistance supplémentaire hockey donc qui doit être à 1,6 normalement et c'est celle là que j'ai utilisé d'ailleurs voici et voilà une petite feuille comme ceci voici pour l'instant tout ça de côté je vais l'ouvrir alors donc le remplissage s'effectue par le dessus donc on slide mais si on essaye de l'ouvrir ça fonctionne pas pourquoi parce qu'il y a tout simplement le drip type qui a un téton qui permet de faire un verrouillage plus conséquent pour éviter qu'il ne s'ouvre tout seul voilà et là voilà on slide et on remplit par ici vous voyez tac alors il préfère on voit ok on ouvre par le bas donc il n'y a rien de bien compliqué là dedans 1 je regarde il est un peu je pas je suis un peu un peu maniaque voilà ok première pièce ici qu'est ce que nous avons en dessous alors qu'est ce que nous avons en dessous alors s'il veut bien faire le son job voilà plateforme série designer hockey machin là la résistance on a juste à la déclipse et comme ceux ci voilà il vient tout seul la face et là c'est là c'est ok voyez on va une espèce de petit gaillage et comme ceci et je pense que ça doit se dévisser voilà par le haut pour changer enfin par le haut par où on veut en fait donc ça ça se dévisse et apparemment d'après ce que je comprends dans la première version ça on pouvait pas le faire pour changer éventuellement le pyrex malgré qu'il soit protégé dans sa cage métallique il a quand même peu de probabilité de casser cependant maintenant on peut le faire donc c'est parfait il ya deux joints ici et là bon je vais pas enlever davantage ça sert à rien voilà alors évidemment présentation furtive parce que qu'est ce que je voulais que je suis pas vous en dire davantage c'est assez clair voici on va quand même faire le tour des air flow alors j'ai viré la résistance voilà donc super pas de vis par contre ici où nous pouvons lire inokine gravé ici le slide ok et au niveau des arrivées d'air alors on a on a soit donc plusieurs trous ici on réduit comme on veut voyez au niveau des trous et de l'autre côté non c'est tout je confonds avec l'autre à trop que je vais commander bientôt on a une ouverture sur un trou comme ceci mais mes doigts sont dégueulasses j'ai bouffé un agrume ça à moitié d'éteint là alors hop 2 3 et 4 voilà donc on est un peu plus donc je vais l'installer alors moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre directement celle ci et non celle qui était prêt installé et si j'arrive au val paquet voilà alors on vérifie bien les infos qui sont dessus un petit peu de condensation sur cette dernière nous pouvons constater une résistance donc la cale donc à l'est vapable entre 10 donc contre 10 et 14 watts et entre 10 et 14 watts une z-coil ok 1,6 ohm voilà 1,6 ohm d'accord alors là on voit l'espèce de grillage et un espèce de voilà va écouter ce que je vous propose avant d'installer c'est je vais l'amorcer on peut se l'installer l'amorcer après alors il ya des il ya des détrompeurs il ya des détrompeurs là on a une partie plane de chaque côté d'accord une partie plane de chaque côté et il faut que ça corresponde corps donc j'ai l'installer avec le 6 avant de poursuivre bien entendu on est d'accord vu les arrivées de jus on est bien d'accord le liquide trop épais ça passera pas ok donc ça passera pas c'est pour ça que je crois que il ne faut pas descendre en dessous d'un 50 50 or exprès pour le besoin de cette vidéo j'ai simplement va écouter près de faire un petit prêt petit préparation il ya 40 il ya 24 heures ok j'ai acheté une base révolut en 50 50 ok j'ai acheté des boosters en 50 50 et mon raid astaire à 15% ok à ça alors là vous voulez un truc super rétro mes amis regardez chez colmeister regardez à l'époque c'était un c'était une pipette pour pouvoir tout simplement mettre son jus d'accord alors pourquoi j'ai ressorti ça parce que j'avais rien de gradué et comme là on va de 0 à 20 ml j'en ai fait pour 20 ml voilà ok donc là vous avez la pipette du truc ok là vous avez une sécurité vous pouvez pas voilà et on va amorcer tranquillement la résine une deux trois quatre donc voilà vous voyez ça commence déjà l'avantage du tu durée d'astère c'est qu'on voit que ça commence à s'imbiber sur les côtés ça commence à être rose de toute façon il faudra laisser 5 5 à 10 minutes le temps que le le coton soit bien amorcé de jus évidemment il est hors de question de se faire cramer la résistance maintenant je vais pouvoir l'en ficher regardez mes amis regardez ce que j'ai fait bon bah écoutez on va sur la zed coil ah là 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 vous aurez pu me le dire mes amis j'étais en train de me planter là bon écoutez je suis en train de j'ai habibé la la 0,48 alors que c'est la 1,6 que je voulais vaper voyez elle est à côté puis du coup je me suis planté bon écoutez mais c'est pas grave c'est pas grave donc du coup celle ci c'est juste pour l'info elle elle est vapable entre 13 et 16 watts ok bon bah écoutez mes amis voilà ok bah ça c'est vraiment ok une première celle là elle est pas mal mais du coup voilà quoi bah écoutez on va se faire celle là et puis c'est tout voilà tac sévissé du coup pour le remplissage on peut légèrement monter le drip tip on pousse et puis ben on va finir le remplissage donc moi l'avantage de ça vous voyez on est un petit peu sur une voilà on a peu sur une tête d'épingle donc et forcément c'est beaucoup c'est vachement plus facile pour remplir donc c'est parti voilà tac et il n'y a plus qu'à laisser il liquide imbiber la résistance et puis bah écoutez on va essayer ça avec les plusieurs tours donc celle là j'ai dit entre 13 et 16 watts si je me suis pas trompé ok bah écoutez mes amis je vous reprends tout de suite voici les amis je rallume la cam j'ai laissé 5 à 10 minutes voilà donc voilà ce que ça donne donc sur ma petite dotbox là bah écoutez voici moi je trouve que ça va superbement bien sur cette box là au niveau design parce que je le trouve relativement élégant ce clair au miseur voilà je vous cacherai pas que j'ai fait des petites thèses de web déjà hors cas mais voilà bon ça mérite également que je vous refasse un retour lors d'une prochaine vidéo je vous dirai ce qu'il en est pour la résistance de 1,6 voilà sinon 2 ml de contenance ça je voulais pas dit drip tip alors même si altéton il n'est pas forcément propriétaire parce que et fournir le packaging un autre drip tip sans le téton pour ceux que ça s'ennuierait de toujours lever légèrement ici pour pouvoir accéder aux réserves de remplissage vous pouvez mettre tout simplement un trip type normal sans le téton d'ailleurs il y en a qui est fourni dans le packaging voilà tac tac voici moi ce que je vous propose à écouter ben on se voit en plan large ok et puis bah on voit comment ça vape ce petit truc là allez à tout de suite mes amis nous revoici mes amis pour cette dernière étape voyons voir maintenant mon premier râteau clair au miser mtl tl enfin pour vaper de façon indirecte la vape du fumeur le de l'ex fumeur qui s'est mis au matos voilà bah écoutez sans plus attendre je vais essayer de le tester alors celle là c'est donc du coup vous avez vu j'ai fait une gaffe mes amis j'ai joué absolument mettre la résistance de 1,6 ohm outre sa valeur de la résistance qui m'importe peu c'était plus parce que au niveau de des air flots qui vont de l'air qui va venir dans la résistance le on va dire que le conduit de cette résistance était beaucoup plus restrictif on va dire et ce qui resserrait davantage encore on va dire bah voilà cette sensation donc de vape indirecte si je puis dire voilà si je m'exprime à peu près convenablement tant pis on va essayer celle ci entre 13 et 17 watts conseillés du coup du coup du coup on va c'est alors on va commencer en ouvrant les air flots à fond pour celle ci voilà 1 2 3 4 trous voilà du coup j'ai mis 17 watts parce que bon bah l'air flot étant ouvert à fond alors là forcément la production de vapeur est quand même relativement importante puisque comme je fais chauffer mon produit et que j'amène beaucoup beaucoup plus d'air à une puissance plus élevé forcément ça fera plus de vapeur donc là on va dire que sur ce type d'ouverture alors évidemment c'est restreint c'est pas comme dans mon ami de 25 ou vraiment on a plein poumon c'est légèrement reste restrictif parce qu'on aura toujours des atos on aura l'impression plutôt d'aspirer dans un tuba là on peut partir vraiment sur une vape directement directement dans les poumons voilà donc là voilà on peut pas faire de la vape indirecte dans cette position là d'accord donc je vais directement passer sur deux trous ok c'est plus restrictif mais pas encore assez à mon goût pour vraiment voir ce tirage club 1 si je puis dire donc l'ajustement et ben on va les seulement laisser un seul trou d'air flots ouverts voilà et là évidemment il ya un peu moins de vapeur c'est logique il ya moins d'air qui rentrent là effectivement on est comme restreint à une vape indirecte c'est clair voilà bon pour l'instant moi le hit est pas encore assez prononcé parce que j'ai fait mon petit mélange il ya 24 heures je pense que ça mériterait d'être stipé davantage pour que la nicotine voilà face son effet mais quand même au niveau du rendu de saveurs bon bah là c'est du red astaire le red astaire c'est très fort comme goût normalement demain j'attends une autre commande ce qui fera l'objet d'une autre vidéo qui sera toujours donc sur un parce que j'hésite entre les deux du coup j'ai pris les deux ok comme c'est du matériel pour celui-ci cas un an un an et demi l'autre il a moins de trois ans je ne dis rien automatiquement voilà d'ailleurs j'arrivais presque plus à le trouver l'autre j'ai trouvé par hasard enfin vous verrez ça dans la prochaine vidéo et du coup voilà je refais des essais c'est pas mal mais voilà j'étais sur les jus avec les saveurs encore dans la commande qui arrive demain excusez moi je m'en fouille j'avais perdu le fil de ce que je voulais vous dire j'ai commandé également en plus de la commande dit de deux petits deux petits pipettes de 10 ml là sur des autres goûts voilà qui sont déjà du coup déjà nicotiné à 10 mg pour voir ce que ça fait vraiment si on peut vraiment voir avoir une bonne restitution de saveurs sur des liquides c'est pas mal du tout c'est pas mal je ressens bien mon redaster il n'y a pas trop de souci par rapport à ça si je baisse à 15 watts alors c'est vrai que c'est restrictif mais là dans cette config là pas autant restrictif que mon petit pod avec laquelle j'ai l'habitude de vaper c'est pour ça que je pense sans trop attendre je testerai les 1,6 dessus qui une résistance où le conduit sa petite cheminée en interne est beaucoup plus étroite au niveau du passage de l'air et lors de la prochaine présentation comme on sera toujours dans le même thème sur le mtl bah là je vous dirais effectivement je vous va près de trois lattes pour vous montrer si effectivement c'est plus réceptif avec l'autre résistance qui se va elle entre 10 et 14 watts pour mémoire et elle c'est entre 13 et 17 watts voilà en tout cas très content ça fait très design c'est très joli je suis très satisfait et je pense que ça va faire du bien de passer un petit peu à ce petit mode de vape tout douce peu de consommation liquide peu de consommation d'accu et en plus on est dans une conflit que je suis content de retrouver de réapprécier peut-être comme au tout début de la vape sauf qu'effectivement d'il ya cinq six ans à maintenant que vous avez bien compris que le matos a évolué voilà voilà mes amis bah écoutez je vais vous quitter pour vous dire à très bientôt je vous souhaite une bonne soirée une bonne matinée une bonne journée tout répondra à quelle heure vous allez regarder cette vidéo et puis surtout portez vous bien allez ciao ciao